Bonjour, c'est reçu encore. On est le 2 octobre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia, se sont tous bénis, se sont remplis de sa joie. Alors, chaste et pur, le vêtement du ciel. Amen. Chaste et pur, le vêtement du ciel. 1 Pierre 3, le verset 3. « Ayez, non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté, incorruptible, un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Amen. Alors, ici, c'est écrit à un texte qui s'applique aux femmes, mais l'esprit doux et paisible, c'est ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. Tous ceux-là qui disent qu'ils portent le nom de Dieu, doivent avoir en eux cette qualité-là, la pureté, la chasteté. Et c'est dit quoi? C'est dit, c'est un grand prix devant Dieu. Ça, c'est ce que Dieu attend de chacun de ses enfants. Et il est donc important que nous puissions nous hisser à ce niveau-là. Voilà la barre qui est fixée par notre Dieu. La chasteté, la purité, la sainteté, c'est là. Alors, il revient à chacun de travailler de manière à laisser aller tout ce qui peut bloquer notre rencontre avec Dieu. C'est dit, recherchez la sanctification et la paix avec tous les hommes sans laquelle nul ne verra Dieu. Et ça, Dieu n'a pas changé. Il l'a dit depuis les temps anciens, il l'a dit encore aujourd'hui. La sanctification, la paix, ça, c'est des qualités que si nous n'avons pas, nous n'allons pas voir Dieu. Il est donc important de laisser en arrière de nous tout ce qui est souillé, tout ce que le monde élève et d'embrasser ce que Dieu désire et ce que Dieu nous recommande. Dans Apocalypse 3, le verset 1, c'est dit « Écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a le 7 esprit de Dieu, les 7 étoiles. Je connais tes œuvres et je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affirme le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu entendu et garde et repends-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques-uns, quelques hommes, qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Que celui qui a les oreilles entend de ce qu'est l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, on ne le dira pas assez sur cette chaîne qu'il est important de se sanctifier, de se purifier à tous les niveaux. À quelque part, un mensonge s'est glissé dans la compréhension des enfants de Dieu pour ce qui est de la sainteté. Alors, plusieurs ont compris que la sainteté, c'était juste pour les autres, mais pas pour les couples hétéros. Les gens ont compris ça comme ça. Pourquoi? On ne sait pas. Et si bien qu'il y a des domaines qui ne sont jamais touchés par les enfants de Dieu. Parce qu'ils se disent, tout est correct. Je suis dans mon droit. Mais, quand on lit la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, et qu'on passe par les lois que notre Dieu a données à Moïse, on regarde bien, on voit entre les lignes qu'il y a de la rigueur dans les paroles de Dieu. Et, il ne peut pas laisser entrer un groupe, ceux-là qui nous ont précédés, parce qu'ils étaient purs, ils étaient chastes. Il ne peut pas les laisser entrer et après dire qu'on va aussi laisser entrer les gens de la génération de la fin, parce qu'ils n'ont pas compris bien les Écritures. Parce qu'en leur temps, le péché était tellement répandu qu'ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Non. C'est un Dieu de justice que nous servons. C'est un Dieu de vérité. Il est le même, il n'a pas changé. Aux temps anciens, le même Dieu. Dans notre temps, le même Dieu. Voilà pourquoi, dans l'Apocalypse 13, verset 8, il est dit ceci. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été émolé. » Le texte est en train de dire qu'il faudrait retourner à la fondation. Et à la fondation, c'est quoi ? À la fondation, Dieu a créé Adam à son image. C'est écrit, il les créa hommes et femmes à l'image de Dieu. Et il a donné les directives à Adam. Il lui a dit comment marcher et comment vivre. Dans Genèse 3, alors qu'Ève est en train de parler au serpent, elle dit au serpent, nous sommes dans Genèse 3, le verset 2. La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors, l'arbre qui est au milieu du jardin, si la femme touchait à cela, ils allaient mourir. Mais l'arbre au milieu, c'est-à-dire l'arbre est placé sur le chemin du bien et sur le chemin du mal. Il est entre les deux chemins. Si nous lisons les Écritures, Dieu dit, « J'ai placé devant toi le bien et le mal. » Choisis le bien. « J'ai choisi devant toi la vie et la mort. » Choisis la vie. « Cet arbre, c'est une intersection. » C'est un arbre hybride qui a pris un peu du bien, un peu du mal et qui s'est placé là au beau milieu du jardin et beaucoup mangeait de ce fruit-là. Et la race humaine a été éduquée à manger ce fruit. La race créée à l'image de Dieu a été entraînée à manger ce fruit. Or, à l'origine, ce n'était pas cela. Voilà pourquoi, dans l'Apocalypse 13, le verset 8, c'est dit, « Ceux qui n'ont pas le nom écrit dans le livre de vie dès la fondation l'adoreront. » C'est-à-dire, pour ne pas se retrouver à adorer la bête, il faudrait retourner à l'origine. Au début, comme Dieu l'a décrit, comme Dieu l'a dit, il faudrait retourner là. Et, le Seigneur invite dans ses enfants à retourner à l'origine, à mener une vie chaste et pure. que tu sois marié, hétéro, peu importe le type de relation, il te dit, « Chasteté ». Que tu sois petit, grand, « Chasteté ». Que tu sois riche, pauvre, « Chasteté ». Tout le monde est appelé à mener une vie chaste et pure devant son Dieu, si tu dis que tu es son enfant. C'est fini. C'est temps-là où l'enfant de Dieu marche clopin-clopin. C'est fini, ça. Pourquoi? Parce que on est dans le temps où Dieu est en train de créer une chose nouvelle. Il est en train de placer une semence nouvelle sur la terre. Il dit donc à ses enfants qu'ils étaient habitués à marcher clopin-clopin. Il leur dit, « Sortez, sortez de là et venez faire partie de la semence nouvelle. La semence de chasteté, la semence de purité. Venez bénéficier de ce repos-là que j'accorde à toute l'humanité. Venez entrer dans ce repos-là. Vous avez assez souffert, ballotté par-ci, par-là, par les souffrances de la vie, par l'adduction de la chair. Il dit, « Sortez de là. Ce n'est pas ce que j'ai prévu pour vous. Et venez vous reposer. Et il y aura la nourriture en abondance. Il y aura la vie en abondance. Il n'y aura plus cette animosité-là entre les humains et les animaux. Il n'y aura plus rien de tout cela. Parce que la vie y est respectée. Parce que le Dieu de la vie habitera même au milieu de ses enfants. On est pleinement dans le temps. Alors, il y en a qui continuent de pratiquer le déni en disant, « Oh, ce n'est pas le temps. » Il y en a qui ont pratiqué. J'ai entendu des gens qui disent, « Ne crois pas et puis ça ne t'arrivera pas. » Alors, ils décident de boucher les oreilles. Ils disent, « Ok, je ne crois pas. » Mais ça ne change rien. Que tu crois ou pas, c'est la parole de Dieu qui est déclarée. C'est la parole de Dieu qui s'accomplit. La parole de Dieu, quand elle sort, elle ne retourne pas à lui sans effet. Elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Elle corrige. Amen. Et puis, elle coupe. C'est ça, l'épée à double tranchant. Alors, elle est là pour te corriger. Si tu veux te corriger, Dieu va t'aider à continuer ta course. Tu ne veux pas te corriger, tu seras coupé. C'est ça, l'épée à double tranchant. Et le Seigneur te dit, « Sors du mensonge du monde. » Voilà pourquoi, dans notre texte de Apocalypse 3, notre Seigneur dit à l'Église de Sardes, il dit, « Celui qui vaincra sera revêté ainsi de vêtements blancs. » Je n'effacerai point son nom. Mais vaincre de quoi? Vaincre du péché. Vaincre de la vie de ce monde. Parce que Sardes est partie d'un bon pied et après, Sardes est juste resté dans le conformisme. Une vie qui n'en était pas au fait. Parce que Jésus-Christ s'est dit, « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tout ce qui doit suivre après, c'est la sainteté, la pureté. Mais si tu donnes ta vie à Jésus et tu retournes épouser les valeurs du monde, alors tu tombes dans l'embobiné, tu es embobiné, l'engrenage. Donc, à quelque part, il y a des choses qui ont été prônées, des choses qui ont été élevées dans la maison de Dieu, comme si c'était ça les bonnes choses à faire. Mais, Jésus-Christ a tout restauré. même si la vérité a été cachée, Jésus est venu la tout restaurer. Voilà pourquoi quand les disciples lui ont dit, « Mais quand est-ce que ça va arriver à la fin du temps ? » Jésus a dit, « Pourvu que vous ne soyez pas séduits. » Parce qu'il savait que la génération de l'affaire serait imprégnée de beaucoup de mensonges. Il le savait. Et maintenant que on est à la fin complètement, son grand amour nous révèle que nous devons être chastes et purs. Il n'y a personne qui vient avec un acte de mariage en disant, « Oh, c'est mon droit, je suis marié, je peux vivre dans le péché et tout. » Non ! Parce que Paul a dit, « Tu ne peux pas marcher dans l'impunicité et en même temps proférer être à Christ. » Tu es à Christ 100% ou bien tu es à la chair 100% ? Les hommes cherchent un équilibre toujours. Ils essaient de trouver ce qui va les arranger et ce qui va arranger leur chair, ce qui va satisfaire. leur chair du moment et ils veulent aussi des dieux. Ça ne marche pas. Les enfants de dieux ne marchent pas par des instincts. Non ! Ils sont appelés à laisser les voix du monde pour embrasser les voix du ciel et le démontrer dans leur comportement. au quotidien. La Bible dit « Affectionnez-vous des choses d'en haut maintenant que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes. Laissez les choses d'en bas. Regardez les choses qui se pratiquent en haut et affectionnez-vous des choses qui sont en haut. » Et dans Apocalypse 2 le verset 26 s'est dit « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes oeuvres, je donnerai autorité sur les nations. Donc, il y a un reste sur cette terre. Ceux-là qui seront vainqueurs, ils auront autorité sur les nations. Mais comment est-ce possible ? Puisqu'on est dans des temps qui s'annoncent difficiles, comment est-ce possible ? C'est possible parce que comme ils ont vaincu, Dieu va les garder sur la terre pour perpétuer l'autre génération. Une racine de pureté, une racine de chasteté. C'est ça que Dieu demande à chacun de ses enfants. Verset 27 il dit « Il les pétera avec une verge de fer comme on brise les vases d'argile ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Je lui donnerai l'étoile du matin que celui qui a des oreilles pour entendre entendre ce qu'est l'Esprit dit aux Églises. Et ici il s'agit de l'Église qui s'était conformée aux pratiques de Jézabel vient de sacrifier aux idoles impunicité pour voir les pratiques qui se passent sur la terre en ce moment-ci. Et notre Seigneur dit au verset 24 « À vous tous les autres de Théâtre qui ne reçoivent pas cette doctrine. » Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une doctrine qui a été introduite. Elle n'était pas là à l'origine. Qu'est-ce qui était à l'origine ? Pureté, chasteté, Jésus-Christ l'a enseigné à ses disciples. Ceux qui n'étaient pas mariés, ils ne se sont jamais mariés. Ceux qui étaient déjà mariés, ils se sont mariés et puis ils se sont conformés à ce que le Seigneur a dit. Ils ont mené une vie chaste et pure afin de répandre la lumière de Dieu. Petit à petit, tout a été infecté et puis finalement, les chrétiens se sont comportés comme si c'était la norme. Mais ce n'est pas la norme. La norme de notre Dieu, ce n'est pas l'arbre du bien et du mal que nous devons manger. C'est l'arbre de vie. Parce qu'à l'arbre de vie, les fruits sont pour la vie éternelle. Les fruits nous renouvellent mais aussi à l'arbre de vie se trouve la source qui va t'abreuver chaque jour pour te renouveler, chaque jour pour te donner, de te sanctifier encore, de te purifier encore de manière à être conforme à ton Seigneur et à ton Dieu. Voilà ce que Dieu attend de toi. Et nous sommes dans ce temps-là où une fois de plus l'église de Jésus-Christ va se retourner dans le désert. et la manne se trouve dans le désert. Le désert c'est des conditions rudes, des conditions dans lesquelles on n'a pas été habitués. Mais dans le désert, Dieu se trouve pour te désactérer, pour te nourrir. Ce n'est que dans le désert que tu peux faire la volonté Dieu et arriver à destination. Et si nous lisons l'Apocalypse 12, c'est divisé en deux parties. Il y a une première partie et il y a encore une seconde partie. Et à la fin de la seconde partie, on voit un combat qui se trouve qui nous est décrit dans l'Apocalypse 12. Et à la fin de la seconde partie, c'est dit au verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en allait faire la guerre au reste de sa postérité à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoin de Jésus et il se teint sur le sable de la mer. Le dragon se teint à un endroit de telle sorte qu'il puisse attraper les enfants de Dieu, les maltraiter. Mais toi, ton refus se trouve dans le désert. Que t'arrivera-t-il ? Auras-tu l'électricité ? Qu'est-ce qui va arriver ? Quelles sont les conditions de vie pour ceux-là qui vont refuser de se conformer ? Ce n'est pas grave. L'essentiel est que tu vis. L'essentiel est que tu sois unie à ton Dieu à nouveau. Et c'est un test de grande envergure, c'est vrai. Mais tout cela qui appelle au Seigneur, il va venir à leur secours. Quel est le péché qui peut dominer sur l'enfant de Dieu ? Quel est le plaisir qui est tel plaisir que alors Jésus-Christ ne mérite pas sa place ? Tous les enfants de Dieu dans les temps dans lesquels nous sommes viendront à lui. Et tous ceux-là aussi qui aiment la satisfaction de la chair, ils se retrouveront de l'autre côté. Parce que si on a pensé que le serpent était à l'extérieur de l'église, il n'y est pas. Seulement, il est aussi à l'intérieur et beaucoup plus à l'intérieur. Puisqu'à l'extérieur, tout lui appartient. Il est venu se poster à l'intérieur de l'église pour pouvoir arracher les enfants de Dieu. Et dans son grand amour, Dieu nous dit « Refugez-vous dans la chasteté et la pureté. » Il dit « Refugez-vous là ! » Il n'aura pas accès sur vous. Parce que en se refugiant sur la chasteté, sur la pureté, tu auras tout donné à Dieu. Il ne pourra rien. Parce que tu lui démontreras que tu es déterminé à ôter de toi, de ton esprit, de ce qui est cher. Et à demeurer seulement dans la voie de la lumière. Dieu a prévu une issue pour ses enfants. Et c'est dans la chasteté. Et c'est dans la pureté. Il y a toujours une issue. Voilà pourquoi dans Pauliste 3, il dit à l'église de Philadelphie « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Celui qui ferme, personne n'ouvrira. » Je connais tes œuvres. « Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé la parole, ma parole, et que tu ne m'as pas et que tu n'as pas réuni à mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. « Je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas mais qui mentent voir si je le fais revenir et se procéder à tes pieds et connaissent que je t'ai aimé. » Garder la parole de la persévérance, c'est ça le secret. Alors que tu te plonges dans la parole et que tu es dans la parole, tu manges la parole, tu vides de la parole. Tout ce que tu fais de la parole, le Seigneur va te révéler les secrets qui sont là. Parce que la Bible dit, c'est la révélation de l'Éternel qui nous envoie la lumière. C'est la révélation. Tu as beau lire, si la révélation n'était pas parvenue, tu peux comprendre d'une manière. Mais une fois que Dieu te révèle les choses, tu saisis très bien ce qu'il est en train de dire. Et là où nous sommes, nous saisissons très bien ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Chasteté et purité c'est ça qu'il demande. Et ce sera le couronnement final quand le Seigneur donnera les vêtements blancs à ses enfants. Ils seront vêtus comme lui. Parce que dans l'Apocalypse 1 le verset 13 se dit Au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme vêtu d'une longue robe ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête, ses cheveux étaient blancs comme la laine blanche, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à double tranchant. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds et comme mort, il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier. » Et le vivant, j'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Il tiens les clés de la mort. Il tiens les clés du séjour des morts. Mais à tous ceux-là qui vont obéir à ce qu'il dit, la mort ne sera pas pour eux. Il leur accorderait la vie et ils marcheront en vêtements blancs. Alléluia. Vas-tu laisser passer le temps pour lequel tu as souffert ? Vas-tu laisser passer ton épreuve finale ? Et fermer la porte à ton éternité un temps de repos ? Vas-tu le faire ? Ou bien vas-tu saisir que nous sommes dans le temps de la faim et il faut tout simplement que tu abandonnes tout pour ton Christ ? Tout cela qui saisisse le moment dans lequel nous sommes saisisse aussi qu'il n'y a rien. Il n'y a aucune chose à laquelle tu peux t'accrocher et qui va te sauver. La seule chose la seule personne qui va te donner d'être triomphant de ce qui se passe sur cette terre c'est que tu t'accroches uniquement à Jésus. Que Jésus soit ton tout que tu n'aies rien d'autre. Qu'il soit ton tout et ton tout. c'est comme ça que tu seras vainqueur. Il n'y a pas une autre solution. Chasteté et purité voilà ce que Dieu demande à ses enfants. Que sa grâce donne à chacun de démêler tout cela et tu dois décider et tu dois décider au plus tôt parce qu'il faut que tu te mettes déjà en route pour te dépouiller de tout ce qui est souillé. Parce que tu ne te rendras pas autrement. Les choses vont changer drastiquement. Et Jésus saura enfin ceux qui sont à lui et ceux qui plaisantent en disant qu'ils sont à lui. Parce que tous ceux qui sont à Jésus ne l'abandonneront pas. ils diront ok, c'est ça les conditions ok je vais me plier je l'aime trop pour l'abandonner. Mais ceux qui sont juste là en balade dans la maison vont continuer de se créer un évangile du milieu et ils se retrouveront faisant partie du groupe que Jésus Christ a décuit dans Procadil 17 le verset 15 et il me dit les eaux que tu as vues les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise ce sont les peuples les foules des nations et des langues les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée la dépouilleront et la mettront à nu mangeront ses chaires et la consumeront par le feu car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et de donner leur royauté à la bête jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies et la femme que tu as vue c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre et la femme cette grande ville elle est dans l'église de Jésus Babylone est bien assise dans l'église de Jésus et parce que les enfants de Dieu se sont alliés à elle ils seront détruits mais Dieu ne veut pas cela alors Dieu dit à ses enfants quittez-la quittez cette femme cette prostituée quittez-la fuyez et le refuge que vous avez c'est dans la chasteté et dans la pureté que Dieu bénisse sa parole Maranatha Jésus revient Amen et Alléluia Amen